Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire qu'on va faire très rapide et concise puisqu'il s'agit de parler du site pour faire simple avec une nouvelle barre des menus qui va faire son apparition dans les prochaines heures, on est à fond dans le teasing, dans les trucs un petit peu funky comme ça Pourquoi une nouvelle barre des menus ? Qu'est-ce qu'une nouvelle barre des menus ? On va le voir dans cette vidéo Mais pourquoi une nouvelle barre des menus ? Tout simplement parce que depuis plusieurs semaines slash mois je me retrouve confronté à un vrai problème qui est la multiplication de contenu sur différentes plateformes Il y en a sur Instagram, il y en a sur Mastodon, il y en a sur la chaîne secondaire, la chaîne principale Tesla Therapy Je fais des articles, il y en a un petit peu qui partent à d'autres endroits qui ne me viennent pas forcément comme ça de suite maintenant Mais dans tous les cas il y a besoin de centraliser tout ça à un endroit Donc depuis encore une fois plusieurs mois, fin d'année dernière, l'idée c'est de centraliser un petit peu tout ça sur Locan.jp Depuis que j'ai relancé la chaîne secondaire en faisant des vidéos de randonnées dessus Je crois que les premières elles sont en janvier si je ne dis pas de conneries Ça permet justement d'avoir un petit peu plus de poids et de crédibiliser un petit peu cette démarche Aujourd'hui j'ai un problème par exemple sur Instagram, quand je vous partage du contenu Quand je vous dis vous avez le lien dans la description, quand je vous dis allez voir tel truc etc J'utilise un Linktree qui me permet de centraliser tous les liens à un seul et unique endroit Sans avoir à mettre à jour à chaque fois ma bio Instagram C'est cool mais ça ne suffit pas en fait Quand je vous dis vous avez 15% sur les sacs AC Project avec le code Locan15 Quand je vous dis vous avez un code chez Wopilot, quand je vous dis vous avez un code etc J'aimerais bien avoir un endroit où je peux centraliser tout ça mais que je sois propriétaire de ça Linktree c'est cool mais comme vous le savez si vous me suivez depuis 16 ans maintenant J'aime pas trop partager et donner des données à des sites internet alors que je pourrais le faire moi-même Et que je pourrais être propriétaire de cette donnée Donc ce qu'on était en train de faire avec Florian c'est qu'on travaille sur une nouvelle interface du site web Mais ça commence par une nouvelle barre des menus qui est la navigation Dans laquelle vous allez pouvoir tout retrouver Précédemment la barre des menus servait uniquement à afficher les catégories du site Et sorti de ça il y avait une sidebar sur la page d'accueil du site Qui vous permettait d'aller me suivre sur Tract, sur Apple Music, sur Instagram, sur Strava etc Qui regroupait tous les liens qui pouvaient être importants L'idée maintenant c'est d'avoir tout ça paf en haut de votre page web de la page web de locan.jp Ou dans le menu hamburger si vous êtes en version mobile Et de pouvoir tout retrouver très facilement sans passer par un service tiers comme Linktree Et en ayant tout chez moi en propriété sur locan.jp Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment La barre des menus au moment où vous regardez cette vidéo Peut-être qu'elle est déjà en ligne, peut-être qu'elle n'y est pas Elle est censée sortir dans la nuit de mardi 18 à mercredi 19 Et ensuite c'est un process itératif Donc peut-être que la version que vous avez vue si vous l'avez déjà vue N'est pas la version qui est en ligne au moment où je vous m'entendais reparler de cette vidéo Donc tout ça pour vous dire qu'il y a du nouveau sur locan.jp Aujourd'hui à quoi est-ce que ça ressemble tout ça Alors que je suis beaucoup trop sombre dans le coin de votre écran Je ne sais pas du tout où je vais me mettre mais je serai dans un coin de votre écran Voilà sur la page de dev à quoi est-ce que ça ressemble On aura, on aurait, c'est pas finalisé Les catégories, les outils sur lesquels vous pouvez me suivre Les archives, les codes promo, about rss etc Et sur la barre de droite ici d'autres petits trucs C'est très largement inspiré de ce que fait un monsieur très génial Qui s'appelle Basic Apple Guy, je ne connais pas son vrai nom Très largement inspiré d'un site que vous connaissez tous également L'idée c'est d'avoir des trucs très sexy comme ça Donc on va se rapprocher normalement de petits menus qui descendent comme ceci Ça c'est très très classe Pour avoir à peu près la même chose ici Et avoir des menus qui vont vous permettre de voir à peu près tout ça Alors ça c'est cool mais vous vous dites Oui mais Lockman, actuellement on a déjà la barre latérale etc Très bien, si vous dites ça vous n'avez absolument rien écouté à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant Parce que l'idée n'est pas d'afficher uniquement les catégories Comme c'est le cas aujourd'hui ici comme vous le voyez Qui sont d'ailleurs à droite Cette fonctionnalité d'article aléatoire je ne sais même pas si vous l'utilisez Donc elle dégage Pourtant c'était vachement fun Vous cliquez dessus et bam ça affiche un article aléatoire Sur voilà, genre Echo Jack, mon monsieur patate perso Ça affiche des vieux 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 articles ou des articles très récents etc Et ça c'est plutôt fun Moi j'ai toujours vraiment kiffé cette fonction Mais personne ne l'utilise donc elle dégage Catégorie me suivre etc Et l'idée c'est que peu importe l'article sur lequel vous êtes Et bien vous allez avoir accès aux différentes catégories Vous allez avoir accès aux fonctionnalités me suivre Vous allez pouvoir me retrouver sur Tract Par exemple si vous venez ici vous voyez mon profil Tract Que je vous encourage à utiliser Vous allez pouvoir accéder aux différentes chaînes Youtube Vous allez pouvoir me suivre sur Mastodon Qui est redondant avec ici mais c'est prévu pour Vous allez pouvoir accéder aux archives Et là dessus sur certains éléments les archives Je ne sais pas si vous les utilisez par exemple Donc on va mettre en place ce qu'on appelle des UTM Des petits liens traqués uniquement pour nous Pour savoir si vous cliquez sur ces boutons Et si vous cliquez pas sur les boutons Par exemple le bouton archive La page d'archive elle est vraiment chiante à mettre en place et à maintenir Donc c'est une nouvelle version de la page archive Qui est pas ouf Parce que justement j'ai pas voulu qu'on passe trop de temps dessus Si la page archive est pas utilisée Comme je pense qu'elle n'est pas utilisée Et bien on passera pas davantage de temps sur cette page archive La page about que vous connaissez tous Du moins je l'espère Et qui vous permet de voir les différents contenus que j'ai Ça il faut que je le mette à jour D'ailleurs ça sera l'objet d'une vidéo sur la chaîne principale Très bientôt parce que tout ceci a viré Et ça vous permet de retrouver facilement plein de choses L'RSS c'est un truc sur lequel j'ai un peu laissé tomber Depuis plusieurs années parce que les gens n'utilisent pas l'RSS Vous êtes tous devenus très très feignants Et on va pas se mentir L'immense majorité du moins des gens sont devenus très très feignants Mais l'RSS c'est la base Et comme j'ai fait des J'allais dire des dizaines d'articles Mais c'est pas vrai J'ai fait au moins 3, 4, 5 articles sur le RSS En vous expliquant à quel point c'était important etc En fait je le remets là Et puis ceux qui savent à quoi ça sert Ceux qui sont curieux Iront utiliser de l'RSS Et ceux qui ne s'en servent pas Ne l'utiliseront pas tout simplement Et pour eux il y a les notifications push Qui vous permettent tout simplement De venir vous abonner à Locan.jp Que ce soit sur votre navigateur Quel qu'il soit Ou sur votre iPhone avec la dernière mise à jour d'iOS Si vous avez l'icône de Locan.jp Sur l'écran d'accueil Quand vous visiterez Ça vous proposera d'afficher automatiquement Une notification push Très sympa tout ça Et voilà le besoin en fait Alors peut-être que l'ordre va changer Les catégories me suivent Moi ça me fait bizarre de parler du site Puis de revenir à me suivre Puis de revenir sur le site Peut-être qu'à me suivre au début Tout ça va changer Et en fait ce qui est important aujourd'hui C'est que vous me partagiez Ce que vous vous trouvez bien là-dedans Ce que vous trouvez pas bien là-dedans Ce que vous améliorerez Ce que vous feriez différemment De telle sorte qu'on se nourrisse de ça Et qu'on fasse évoluer Cette barre des menus Tout simplement Et cette barre des menus Les louloutes C'est peut-être la première mise à jour Qu'il y aura sur le site Pour redonner un petit peu de poids Au site web Et vous aider Nous aider M'aider surtout C'est aussi très égocentrique C'est juste que j'aime bien Avoir un site qui est un petit peu sexy Et m'aider du coup A vous partager du contenu A tout centraliser à un seul endroit Si vous voulez voir ce que je produis comme contenu Vous venez sur Locan.jp Et boum vous avez accès à tout Peut-être que demain Il y aura la possibilité de voir Tous mes Toots, Mastodon Directement dessus J'en ai aucune espèce d'idée Sky is the limit Mais on va essayer de faire un truc Un, cool Et deux En s'appuyant au juste nécessaire Avec un petit peu de data D'où les UTM Au lieu de partir Comme je fais d'habitude Dans tous les sens En me disant Ah ça c'est super stylé Et déployer des fonctionnalités Que vous n'utiliserez pas Voilà un petit peu La nouveauté De ce début de semaine J'aimerais vraiment que Certaines choses Redécollent un petit peu Autant que ça soit Sur la chaîne YouTube Que sur la chaîne YouTube Secondaire Ici Et voilà Sur le site Sur Mastodon Sur Instagram Vous pouvez me suivre A peu près partout Vous avez tous les liens Qui vont apparaître Dans cette nouvelle barre des menus Dès qu'elle fera son apparition Et voilà Pas besoin de faire plus long Donc je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao